La recherche en psychologie a maintes fois démontré que les relations interpersonnelles sont un des principaux facteurs de santé et de bien-être. Le même principe réagit également l'efficacité au travail. En effet, la clé du succès réside dans la capacité à se mettre au diapason entre collègues. Pourtant, des obstacles se dressent constamment entre les autres et nous, notamment les distractions extérieures et les habitudes mentales nuisibles. Ces obstacles sont fréquents lorsque nous tentons de communiquer. D'abord, parce que le cerveau est par défaut en mode inattention, nous perdons facilement le fil de la conversation. Ensuite, nous sommes souvent débordés et la liste des choses à faire monopolise notre attention. Ainsi, lors d'une discussion, nous avons tendance à nous laisser guider par nos préoccupations personnelles plutôt que d'être à l'écoute et disponibles pour l'autre. Finalement, nous communiquons fréquemment de façon virtuelle. Bien que le numérique offre une souplesse inédite, il nous expose à une foule de distractions comme le courriel, les médias sociaux et les applications qui grusent notre attention. Soyez attentif à votre état d'esprit la prochaine fois que vous êtes distrait lors d'une discussion avec un collègue ou un proche. Vous remarquerez sans doute un certain malaise. S'il devient chronique, ce sentiment de déconnexion peut avoir une incidence notable sur la santé émotionnelle et physique. L'isolement social peut nuire à la santé cardiovasculaire, au système immunitaire et aux fonctions cognitives. Le rejet social active les mêmes régions du cerveau que la douleur physique. L'humain est un animal fondamentalement social. Nous n'avons pas de dents à serrer, nous ne courons pas très vite et nous ne pouvons pas dominer les autres animaux par la force brute. Sur le plan de l'évolution, notre principal avantage réside dans nos lobes frontaux qui nous permettent d'établir des systèmes sociaux complexes pour mieux coopérer. Une de nos hormones, l'oxytocine, nous aide même à créer des liens et les a consolidés. La production d'oxytocine est généralement stimulée par le fait de prendre soin des autres, l'allaitement, les relations sexuelles et même les câlins. Libérée en grande quantité, l'hormone suscite à une forte envie d'avoir des contacts sociaux, par exemple de passer une soirée avec un ami ou même d'échanger des messages textes. Elle rend le cerveau plus apte à comprendre les pensées et les émotions des autres. Elle nous incite aussi à faire confiance. Elle a ceci de particulièrement intéressant qu'elle nous donne du courage. Lorsque l'intégrité physique ou émotionnelle des gens qui nous entourent est compromise, l'oxytocine atténue la peur et nous pousse à agir pour les protéger. C'est pourquoi nous pensons souvent à nos proches en présence de danger. Ces découvertes ont une incidence majeure sur notre compréhension des dynamiques au milieu de travail. Lorsque nous tissons des liens étroits avec nos collègues, nous sommes 1. Plus susceptibles d'être enjoués, motivés et satisfaits au travail. 2. Moins sujets au stress et aux problèmes de santé. 3. Plus aptes à trouver des solutions favorables à tous, à travailler en équipe et à trouver le courage de prendre des discussions difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada